Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous sommes encore chez Orientation Durable pour parler cette fois-ci du recrutement des chargés de plaidoyer seniors, ceux avec plus d'expérience et qui sont généralement responsables du plaidoyer. J'espère que ça vous intéressera. La dominante de très 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 loin, c'est quelqu'un qui a été chargé de plaidoyer en ONG sur cette thématique ou une autre de plus en plus. Ou quelqu'un qui a 10-12 ans d'expérience sur une variété thématique et une variété publique, c'est ce qu'on va nous demander, qu'on nous demande un directeur du plaidoyer ou un responsable plaidoyer senior. Ils ne vont pas nous le dire comme ça, mais ils vont dire, je veux qu'il soit opérationnel en deux semaines, sur toute cette complexité, donc ces profils-là sont plutôt très recherchés. Et c'est amusant parce qu'on a une inversion du marché, du rapport de force entre le nombre d'offres et le nombre de candidats entre les juniors, où très clairement il y a beaucoup plus de candidats que d'offres, les seniors, ils ont un mâle fou à trouver. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui correspondent à ça, c'est-à-dire j'ai 10 ans d'expérience du montage de campagnes de plaidoyer. J'ai touché aux différents domaines, parce que vu que vous devez encadrer celui qui va s'occuper de la communication sur Internet, celui du community management, et celui qui va s'occuper du mapping des seeders et des relations institutionnelles, si vous avez touché un peu à tout, c'est mieux, ils ne sont pas si nombreux. Il est super important de différencier deux choses, les postes de plaidoyer et les postes de direction des relations extérieures au sein des très gros acteurs de l'économie sociale et solidaire. Très gros acteurs, parce que seuls les gros acteurs de l'économie sociale et solidaire, je veux dire par là au-dessus de 20-30 millions d'euros, ont les moyens de se payer un directeur des relations extérieures assez cohérent dans leur bulle. Mais si on prend la Croix-Rouge par exemple, vous avez à la fois des gens qui s'occupent des relations extérieures de la Croix-Rouge, c'est-à-dire des dossiers qui concernent la Croix-Rouge. Et même chose pour les grandes mutuelles, et même chose pour chaque déjeuner, même chose pour tous ces acteurs, même chose pour les scopes. Et vous avez d'autres parts, des gens moins nombreux, qui s'occupent du plaidoyer. Où le plaidoyer, c'est je ne vais pas seulement défendre ce qui concerne les gens de mon statut, je vais défendre une cause pour l'ensemble. Donc ça va essentiellement se trouver au sein des ONG. À 80%, on va dire, c'est au sein des ONG de solidarité internationale ou de défense de l'environnement. Soit vous avez des acteurs qui ne font que ça. Oxfam France, contrairement aux autres, Oxfam ne fait que du plaidoyer. Greenpeace ne fait que du plaidoyer. Soit vous avez des acteurs comme Hed dans la lutte contre le sida, comme WWF ou d'autres qui font, entre autres, cette action plaidoyer. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, entre autres, à faire bouger le cadre du rythme. C'est assez rigolo. Ce qu'on voit assez souvent avec nos clients, c'est qu'ils disent, je veux 10 ans d'expé, le poste que je vous décrivais tout à l'heure, à 40. Nous, on leur dit, vous n'allez pas trouver à 40. Mais on veut bien tenter de vous la mettre à 40 sur le site et on verra ce qui se présente. Et assez souvent, ça va démarrer pour le coup. Donc, on parle de direction d'équipe importante là-dessus, à 45,50. Et ça peut, on va être quelque part en vrai, selon ce qu'on appelle par senior, entre 45 et 75 sur l'ensemble. Je vous parle de la France au niveau UE, Bruxelles, Sardos, c'est encore de choses. On est dans ces eaux-là. En gros, le senior, on va être entre 45 et 60. Il y a aussi du fait des fondations qui peuvent être beaucoup plus généralement. Et le directeur du plaidoyer, on va être entre 50 et 70, 75. Après, il y a encore une autre catégorie, mais là, on parle d'une demi-douzaine à tout casser de titulaires. directeur d'une ONG de plaidoyer, où là, on est entre 60 et 100 sur les différents postes qui existent. Avoir touché à tout, au cas de 5 grands domaines du plaidoyer. Souvent, ce qu'on nous demande, c'est intéressant, ils nous disent, parce qu'il y a cette dimension politique forte, des clients nous demandent, on veut quelqu'un qui va se révéler les équipes. On veut quelqu'un dont il soit fier. On veut quelqu'un qui va imaginer le monde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'il n'a jamais, je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai un mal fou à comprendre ces 2-3 dernières années tellement que tout bouge, toutes mes représentations bougent dans tous les sens. Eh bien, il faut quelqu'un, justement, qui arrive à regarder ça avec du recul, à penser à l'international. Aujourd'hui, pour le coup, la façon franco-française de penser, elle est la blague de Coluche, il y a 7 milliards d'étrangers, elle est incroyablement dépassée. On est vraiment de plus en plus dans une logique, où on va avoir des accords dans les réseaux comme Founders, les Amis de la Terre, où les Anglais vont dire, OK, vous faites bouger ça en France, ce qui nous permet de faire bouger ça sur la législation RSE, être dans cette logique. Et tout le reste, ce sont les compétences qu'on demande à tout manager, la capacité à déléguer, à accepter que ce n'est pas fait de la façon dont on le ferait soi. Mais c'est des boulots qu'on retrouve à peu près chez tous les postes de manager dans l'ESS ou ailleurs, enfin, des qualités, pardon. Après directeur du plaidoyer, si on n'a pas envie de refaire le même boulot, il y a deux grandes options. Enfin, quand je regarde le parcours des gens aujourd'hui, DG d'une ONG, très classiquement, au moins autant que d'anciens VIRCOM, nous, on voit que les DG d'ONG sont beaucoup plus en plaidoyer, alors assez logiquement, d'anciens DG. Ou l'international, c'est un milieu très international, de plus en plus international, avec des opportunités. D'ailleurs, j'ajouterais bien dans les qualités, de façon générale, parler, être un vrai bilingue, ou le devenir vite. Donc l'international, soit à Bruxelles, à Washington, voire à Amsterdam et Londres, où il n'y a pas d'institution intergouvernementale, moins en tout cas, mais il y a des ONG beaucoup plus grosses. Donc pour répondre à votre question, après 10 ans d'expérience, directeur du plaidoyer, il y a international ou directeur d'ONG, avec pour le coup une vraie cul-butte en termes de salaire dans certains postes à l'international, comme perspective qui existe. Voilà, fin des vidéos sur le recrutement, on espère que ça vous sera utile, et on se retrouve nous très bientôt pour des vidéos sur d'autres sujets, et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada